Vous êtes au bon endroit pour être informé sur tout ce qui se passe dans la région d'Ikivu. Mesdames messieurs, bonjour. Ici, c'est Kivu Morning Post. Les temps est aux informations. Voici les principaux titres. Après plus d'une semaine des combats contre les forces armées de la République démocratique du Congo dans le groupe Makanya Bayonga, la rébellion du Ham 23 semble essoufflée dans ses stratégies pour faire passer cette zone sous son contrôle. Pour se racheter, ses mouvements a changé de stratégie en pylonnant des positions effardessées et des zones habitées. Ces jeunies, des pylonnages de ces mouvements ont pris pour cible. La base de la Mounisco se trouvant à Kanya Bayonga s'aimant une panique au sein de la population. Vous suivrez donc des détails sur cet incident. Et puis, dans la ville de Gouma, le mois de mai 2024 n'a pas été rose. Au total, 40 personnes ont été tuées suite à l'insécurité grandissante dans la ville volcanique. Vous suivrez Chantal Faïda Moulenga-Biouma, activiste sociale et militante pro-démocratie, qui analysera pour nous cette situation. Ces titres et tant d'autres, mesdames et messieurs, vous seront livrés sur votre chaîne. Les temps pour vous de vous abonner si vous êtes nouveau et on se retrouve après. Je l'ai dit au sommaire. Une nouvelle bombe larguée par les rebelles du M23 ce jeudi 6 juin a terminé. Sa course dans la base des casques blés de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, Monisco, située à Kanyabayonga, dans le territoire de Loubero. Des précisions avec Blaise Bassabosse. Selon nos sources locales, cette bombe a été lancée depuis la zone occupée par les rebelles du M23-RDF, qui tentent depuis une semaine de prendre le contrôle de cette commune. Ils ont été contraints par les éléments FARDC, le Ouazalendo, appuyés par la force de la Monisco, de la brigade d'intervention nouvellement déployée à Kanyabayonga. Ces mêmes sources précisent qu'aucun bilan n'est disponible pour l'instant concernant cet engin explosif, mais les recherches sont en cours pour évaluer les dégâts causés par ces projétiles lancés aux alentours des 12 heures de ce jeudi 6 juin 2024. Cet incident s'y revient après quatre autres bombes qui sont tombées dans cette cité, détruisant des maisons lors de précédentes attaques, également en provenance des collines occupées par ces rebelles. Ceci cherche à infliger des dommages considérables à la population de Kanyabayonga, malgré l'évacuation de certains habitants depuis le week-end dernier. Rappelons que ces bombes se produisent quelques jours après la publication d'un communiqué par les mouvements du 23 mars, acquisant la force de la Monisco de collaborer avec le Fardecé pour traquer ses agresseurs. Kanyabayonga, direction le territoire de Mansissi, où un cas de braquage a été signalé l'après-midi du mercredi 5 juin 2024 sur la route Sakiki-Changa, précisément à Kimoka, dont le groupe Makamuronza, chefferie de Baoundé. Selon les témoins de l'événement, un véhicule ambulance de l'hôpital général de référence de Mouissot a été la cible d'une bande d'hommes armés à Kimoka, à environ 10 kilomètres des Sac-et-Centre, en provenance de Goma, et ses dirigeants vers Kichanga. Sur place, plusieurs biens de valeurs appartenant aux passagers de l'ambulance ont été dérobés par ces malfreins. contacté à ces sujets, le médecin-chef des zones de l'hôpital de Mouissot a refusé de commenter l'incident ces mêmes jours, à savoir mercredi. Ce jour a été cauchemardesque pour les usagers de ces tronçons routiers où un autre véhicule de marque Fousseau a été également braqué par ces mêmes agresseurs qui n'ont pas épargné personne au cours de leur opération. Cette route de mer est un casse-tête pour les motocyclistes qui l'empruntent quotidiennement, faisant face à diverses difficultés, notamment du pillage, du braquage, des intimidations et d'autres traitements inhumains. Nous allons nous déplacer des Kimoka vers la cité des Sac-et-Centre d'incendies des maisons sont devenus quasi-réquirants. Dans cette partie du territoire de Massissi, ces incidents surviennent alors que la cité s'est vidée des plis de 92% de sa population à cause de la guerre du Ham 23. Les cas les plus récents se produisent. Mercredi, en début d'après-midi, selon nos sources dans la zone, plus de 30 maisons ont été réduites en cendres au quartier Virunga. Cette situation n'est pas passée inaperçue aux iers des organisations défendant les droits humains. Après la cité civile de Camoronza, c'est au tour du collectif des victimes de la guerre d'agression du Rwanda RDC, C-V-A-R, de réagir dans un communiqué de presse signé par cette structure et consulté par Kivu Morning Post. L'organisation regrette que ces incendies rapportés dans cette zone soient d'origine mystérieuse. l'un de communicateur de ces collectifs et d'avis qu'il y a une certaine complicité dans tout ce qui se passe dans la zone des sakés. Je vous invite à suivre Destin Louanda. Nous, on n'a pas compris par quelle magie les maisons sont en train d'être incendiées. C'est un phénomène que nous appelons mystérieux parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment les maisons peuvent être incendiées, plus de 20 maisons, pendant que la population n'est pas là. Vraiment, nous trouvons qu'il y a une complicité dans cette question. Évidemment, par rapport à tout ce qui doit être fait, nous demandons tout d'abord au gouvernement de bien jouer son rôle, étant le garant, étant le protecteur de la population et l'air bien. Le gouvernement a le rôle de garantir la sécurité de la population et l'air bien. Ce qui doit être fait, c'est d'abord dénicher les auteurs de tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est un de deux, nous demandons que la justice soit faite par rapport à tous ces malfrats, à tous ces inciviques qui ont comploté contre la population des sakés et contre les déplacés dans les camps de Louchagala. Retour à Gouma, les mois de mai 2024 n'a pas été rose pour cette ville au pied du volcan Niragongo. Au total, 40 personnes ont été tuées suite à l'insécurité grandissante. La révélation est des Chantal Faïda Moulenga-Biouma, activiste sociale et militante pro-démocratie. dans son carnet sécuritaire daté du 5 juin 2024. Celle-ci semble être étonnée des événements qui se déroulent dans la capitale du Nord qui vaut. Celle-ci pense qu'elle est un moment venu pour que les autorités accordent une attention particulière aux problèmes sécuritaires dans la ville de Gouma. Elle est dans cet élément. Et donc, nous avons aussi noté plus de 20 cas de cambriolage, c'est-à-dire que des maisons, des civils, des paisibles citoyens ont été vandalisés pendant ces mois. Plus de 20 cas qui sont signalés. Et je dois affirmer ici que nos données sont tirées des reportages des médias locaux ainsi que des médias en ligne, des médias traditionnels en ligne. Et donc, ce qui n'est pas renseigné dans la presse, souvent, je ne reprends pas ça dans mon carnet sécuritaire pour besoin d'authenticité. Alors, il y a aussi plus de 10 cas d'accident routier avec des blessés graves, plus de 2 cas de maisons incendiées, plus de 3 cas de kidnapping, et plus de 20 autres cas d'autres formes d'insécurité. Et donc, globalement, notre demande à l'autorité, c'est de sécuriser les sites des déplacés, parce que les 35 personnes tuées par les bombes, lagées par les rebelles au 3 mai 2024, constituent la majeure partie des cas d'assassinats qu'on a renseignés dans notre carnet. Et donc, on demande une démilitarisation des sites des déplacés et une sécurisation de ces sites, parce que, visiblement, les rebelles, l'ennemi, continuent à cibler ces sites des déplacés, alors qu'il y a des populations civiles, des enfants, des femmes, des hommes, des personnes de 3e âge, des vulnérables. Et ils sont en déplacement, mais en insécurité. C'est un double supplice qu'on impose à ces populations, à ces compatriotes, et de la sorte, un SOS urgent pour que des mesures fortes soient prises et que nos compatriotes soient sécurisés de manière efficiente. L'autre mesure que nous proposons, c'est au niveau du poste de commissariat de police qui soit doté des engins pour leur mobilité dans les meilleurs délais et des numéros verts qui sont fonctionnels. Parce que très souvent, les numéros verts qui sont renseignés sont saturés lors des appels. Et donc, on souhaite que ce soit des numéros verts qui ont la possibilité de recevoir plusieurs appels et ne pas être saturés en cas d'urgence. Nous demandons alors à la population, les recommandations, c'est de connaître leur autorité de base et de renseigner les incidents sans aucune réserve. parce que dans la plupart des cas, les personnes pensent que quand on est vandalisé, tardivement, les soirs, on est agressé ou inquiété. On n'a pas besoin de renseigner, alors que ça, c'est très capital. Il faut renseigner tout incident pour permettre aux autorités de pouvoir prendre des mesures adaptées. Terminons par Bémy, où une trentaine d'artistes de cette région du Nord qui vous, notamment, les chanteurs, danseurs, stylistes et peintres, ont participé à une séance de discussion sur la lutte contre la désinformation. Nous sommes, c'est jeudi 6 juin. Ces artistes se sont engagés de pleinement utiliser leur talent pour alerter la population sur les risques et dangers quand on propage le fausse aux informations. Notre correspondant, Isaac Bingévé, pour les détails. Quand vous recevez une information, appelez à gauche. Djalazon est chanteur. Le mois prochain, il doit sortir son premier album Choco Choco. C'est chanteur et convaincu que les artistes et musiciens ont un rôle à jouer dans la lutte contre la désinformation. Pour Djalazon, c'est l'ignorance qui, le plus souvent, conduit certaines personnes à propager des fausses informations. Cet artiste et musicien est membre des plus de 70 groupes WhatsApp dont certains regroupent jusqu'à 1000 membres. Moi, ce que j'ai appris aujourd'hui, je dois le partager avec ma connaissance, aller montrer comment lutter contre la désinformation. On ne peut pas chaque fois accepter plusieurs messages et il y a soi-disant, oh, ceci, ceci, cela, ça vérifie en fait. Je vais lutter sur ça à travers mon boulot. Je vais faire un petit tibela. Évrant dans le même orchestre, Sifayet Djalazon honte des grands rêves. La danseuse et les chanteurs veulent ressembler à leurs idoles qui remplissent des grandes salles. De son côté, l'artiste et peintre David Assoumani promet d'utiliser son crayon pour alerter sur les dangers de la désinformation. À partir de nos oeuvres, nous allons transmettre un message qui accueira plus vite de lutter contre la désinformation en question. D'une manière ou d'autre, on dessine quelqu'un qui vous transmet une information derrière l'oreille. Il a un couteau, c'est pour dire, pour dire au tréma, il vous transmet un message qu'il connaît de lui-même. C'est ce que nous a dit la mésinformation. Il le fait expressément, il le transmet un mauvais message tout en sachant la réalité. Cet atelier de formation est la suite d'une campagne de sensibilisation de la lutte contre la désinformation initiée par la section des communications stratégiques et de l'information publique du bureau de la Monusco-Beni. Depuis la ville de Beni, je suis Isaac Binigévé, Kivu Morning Post. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition sur Kivu Morning Post. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada